Rosberg, il sera difficile pour Mercedes de rivaliser avec Red Bull en 2023, et pour Ferrari aussi. Et Rosberg ne porte pas la poisse, la stopplay soit optimiste un peu. Red Bull est la force dominante du moment, comme l'était Mercedes dans le passé. Ils ont décroché le titre constructeur très tôt et sont dominateurs dans chaque domaine, comme l'était Mercedes. Ils ont la voiture, un bon rythme de développement, durant la saison, l'affilibré le meilleur pilote, ou du moins l'égal du meilleur. Ah, le meilleur serait-il Lewis Hamilton ? Et la stratégie qui est toujours au point, tout semble se mettre en place d'une manière incroyable, et n'oubliant pas leurs moteurs qui s'en mettent génial également. Nous sommes dans une période où il sera difficile pour n'importe quelle autre équipe de se rapprocher à nouveau, et ce même des années prochaines. Il sera donc difficile pour Mercedes et Ferrari de se rapprocher, chez Mercedes le point faible et la vitesse de pointe en ligne droite. Mon dieu qu'ils sont lents, comparé à Red Bull notamment. J'espère vraiment qu'ils vont trouver un moyen d'aller plus vite en ligne droite, sinon ils vont se faire bouffer à toutes les courses, c'est clair. Sauf sur les circuits assinueux quoi. Alors il parle un peu des budgets là aussi, Nico. Il est difficile de commenter à ce stade car nous ne savons pas en détail ce qui n'a pas été respecté. A quoi a servi l'argent supplémentaire qui était dépensé ? Était-ce pour acheter des sandwiches ? Ou était-ce pour amener davantage d'évolution ? C'est difficile à juger à l'extérieur, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre de se montrer patient. Le problème pour les FIRA est qu'il s'agit d'une situation perdant-perdant. Car s'ils retiraient vraiment des points en championnat l'année dernière, dans le pire des cas à Max, ce serait vraiment une mauvaise chose pour tout le monde. Non, pas pour les fans de Hamilton du coup. Mais s'ils ont commis une infraction sérieuse sur Red Bull, et que ça leur a conféré un avantage clair en termes de perfo, la FIRA devra punir sévèrement et se montrer agressive. Ce qui ne servira pas non plus. C'est une situation complexe, et j'espère que la FIRA permettra à faire les bons choix. Attendons de voir. Ouais bah on attend, ça fait longtemps qu'on attend là quand même, on aurait bien à avoir une réponse. Un coup c'est l'excuse de Didi qui est mort, maintenant à Mexico ils vont trouver quoi ? C'est le chien d'horneur qui est mort, donc on attend ? C'est ça l'idée ? Je sais pas, moi je trouve ça étonnant quand même. Toute cette attente là, alors que bon, la réponse devrait être donnée du tac au tac quoi. Allez je vous laisse commenter. Sous-titrage ST' 501